Si Nico est transformé quelque part, vous pouvez savoir si elle est visible en appuyant sur Tab. Vous n'aurez pas le point d'interrogation sur elle, alors qu'elle n'est pas visible sur la map. Je vous ai préparé aujourd'hui 35 astuces sur League of Legends pour vous aider à progresser. J'ai pris pas mal de temps pour réunir toutes ces informations, alors si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. La deuxième astuce consiste à afficher le coût en mana et l'expérience quand vous en recevez. Comme ça vous avez l'information si vous êtes en range de récupérer de l'XP des minions quand vous n'avez pas la possibilité de les farmer et vous êtes assez loin. Pour cela, allez dans les options interface et vous allez descendre un petit peu pour afficher le coût des sorts et ensuite vous pouvez descendre tout en bas et afficher le mana et l'expérience. Juste au-dessus de votre barre de vie, vous verrez le coût des manas directement affiché sur votre sort. Et comme ça pour calculer vos sorts par rapport à votre mana, ça sera plus simple. Troisième astuce, mettre le lancement des sorts en instantané. Quand on commence le jeu, on a bien l'affichage de la zone du sort pour pouvoir le lancer. Mais cela va vous prendre un peu de temps et peut vous perturber un petit peu lorsque vous voulez vous déplacer en même temps. Alors pour changer ça, il suffit d'aller dans raccourci et de désactiver remplace rapide par rapide avec indicateur. Et comme ceci, vous pourrez tout simplement appuyer sur la touche et le sort s'envoie directement. Si vous êtes dans vos premières heures de jeu, vous pouvez les laisser. Mais je vous conseille de les retirer pour gagner en fluidité et en réactivité. Quatrième astuce, réduire le son des annonces, des signaux, des voix si vous êtes facile à déconcentrer ou même diluter. Premier sang, doublé ennemi, triplé, un avocateur a quitté la partie. Pour cela, aller dans audio et réduisez tout simplement soit les annonces, les voix ou même les signaux. Ça va être tout simplement les pings, les annonces ça va être quand un allié va mourir. Et j'ai déjà vu des gens désactiver complètement les signaux, donc les pings, pour éviter d'avoir trop de pression. Cinquième astuce, regarder un guide de 5-10 minutes quand on ne connait pas un champion. Ça vous fera gagner énormément de temps de jeu inutile à découvrir les combos et les secrets du champion. Un kit vidéo vous fera gagner facilement une dizaine de games, voire plus. Donc vous ne privez pas de ce gain de temps. J'en profite pour vous dire que regarder des vidéos vous fera gagner énormément de temps sur League of Legends puisque c'est un jeu de stratégie et qui dit jeu de stratégie dit aussi jeu de connaissances. Donc celui qui aura les meilleures informations aura plus de chances de gagner. Dixième astuce, OPGG, un champion lorsqu'on ne connait pas ses items ou ses runes. Par exemple, vous tapez simplement OPGG Katelyn et c'est le premier truc qui vient. Vous allez avoir les runes les plus utilisées et les items les plus joués. Même si vous connaissez le champion, vous savez que la métal change tout le temps. Donc n'hésitez pas à retourner dessus assez régulièrement. Septième astuce, connaître vos forces et faiblesses. Certains champions sont forts en début de partie et d'autres sont forts à la fin. Donc jouez autour de ça. Si vous êtes un tank par exemple, n'allez pas tout seul vous battre. Ça ne servira à rien si vous n'avez pas de dégâts. Et inversement, si vous êtes un assassin, n'essayez pas d'aller tuer des tanks. C'est pas votre rôle. Ça paraît bête ce que je dis mais on voit souvent des gens engaged sans forcément avoir des carry derrière pour pouvoir faire des dégâts. Astuce numéro 8, si vous voulez tester vos champions, s'améliorer sur des champions que vous ne connaissez pas, n'allez pas en rank-aid, allez en draft. Ça vous évitera de perdre des games bêtement et des points de vie IRL. Neuvième astuce, trouver votre voie. Top, mid, jungle, ADC ou sup, vous progresserez plus rapidement en focussant un seul d'entre eux. Choisissez-vous 2-3 champions, voire un seul si vous voulez. C'est ce qu'on appelle OTP, One Trick Pony. Plus vous allez jouer un seul champion, plus vous allez connaître ses limites et avoir de l'impact dans vos games. Vous avez le droit évidemment de changer si un rôle ne vous plaît pas. Donc pour éviter de perdre du temps sur un rôle qui ne vous plaît pas, testez rapidement un peu tous les rôles et les champions pour savoir ce qui vous correspond le mieux. Dixième astuce, essayez de regarder sa minimap régulièrement et prendre une information. Parce que regarder sa map c'est bien, mais si vous en tirez aucune info ça sert à rien. Alors quand je dis aucune info, c'est pas il y a personne sur la map. Parce que s'il y a personne sur la map, c'est une information et peut-être qu'ils arrivent à plusieurs sur vous. Ça arrive à tout le monde d'oublier de SS et de signaler la disparition de l'ennemi. Donc faites attention aussi aux lanes. Onzième astuce, quand vous détruisez une ward, elle continue de donner encore la vision quelques secondes. Alors vous pouvez faire semblant d'aller dans une autre direction pour induire en erreur vos adversaires. Douzième astuce, mettre une auto-attaque dans un buisson donne la vision dans le buisson. Donc sortez du buisson si vous voulez pas donner la vision sur vos alliés ou ce qu'il y a à l'intérieur du buisson. Deuxième astuce, vous ne vous faites pas cancel votre bac si vous avez du shield. Si c'est un cc, vous êtes quand même cancel par contre. Astuce numéro 14, laissez le last hit d'une ward que vous avez déwardé. Les deux gagneront l'argent de l'award. Et désormais vous n'êtes plus obligé de rester à côté de l'award pour pouvoir la déwarder. Quinzième astuce, pour ne pas rater son sort flashé, si c'est un point and click, cliquez sur votre ennemi avant de flash. Parce que si vous flashez et après cliquez, vous pouvez vous tromper de cible. Donc cliquez sur votre cible et ensuite flashez. Astuce numéro 16, lorsqu'une personne tp, elle apparaîtra du côté de son nexus. Pour les joueurs Katelyn, c'est très important de savoir ça pour savoir où placer nos pièges. Puisque si vous êtes sur le côté de la map et que vous mettez votre trap un peu trop bas, celui-ci ne marchera pas. Astuce numéro 17, mettez des raccourcis pour vos pings. Moi j'ai deux raccourcis sur ma souris, le ping attention et j'arrive. Ça vous évitera de perdre du temps dans le menu des pings ou même de vous tromper de ping. Astuce numéro 18, avant de faire un buff rouge ou bleu, si vous êtes proche des 20 minutes, attendez les 20 minutes pour le donner à toute votre équipe. Et assurez-vous que vos alliés sont tous en vie aussi, ça serait bête de profiter tout seul de ce buff. Dix-neuvième astuce, même si un ennemi se fait exécute sous votre tour, restez proche de lui car il vous donnera l'XP de la mort. Même si vous n'avez pas les gold, vous récupérez quand même de l'XP. Astuce numéro 20, cliquez proche de votre personnage. Faire ça vous permettra d'être plus réactif et de pouvoir esquiver plus facilement les sorts, comme vous avez moins de distance à faire pour changer de direction. Ça va vous demander de faire un petit peu plus de clics, mais je vous assure qu'en teamfight, ça fait la différence. Astuce numéro 21, si vous avez des skillshots durs à toucher, ne les lancez pas au hasard. Attendez qu'il essaye de l'astitamignon, ça augmentera vos chances de le toucher. Deuxième astuce, regardez des streamers jouer votre rôle. Pour comprendre certaines choses en lui posant des questions. Tiens dites-moi si vous avez un streamer préféré pour ceux qui regardent déjà. Moi perso j'adore regarder Pandore. Astuce numéro 23, jouez avec vos CD de vos sorts. Les CD c'est les cooldowns, donc le temps de récupération. Si vous êtes un mage et que vous n'avez plus de sort ou de mana, arrêtez de vous battre, vous ne pouvez plus faire de dégâts. Alors battez-vous uniquement lorsque vous pouvez faire votre combo. 24ème astuce, comme avec vos sorts, jouez avec vos runes. Attendez le retour des CD pour vous battre. Les runes sont super importantes, alors prendre les bonnes c'est une chose, mais il faut aussi savoir jouer avec. Si je prends l'exemple de mon premier coup, vous voyez en bas à droite, qu'il est en CD. Donc tant qu'il n'est pas réactivé, j'ai aucun intérêt à prendre un trade, puisque je n'ai pas tous mes dégâts. 25ème astuce, ne pas hésiter à utiliser vos sorts d'invocateur. Le meilleur moment pour utiliser un sum, c'est en début de partie car il n'y a pas d'objectif à faire, donc vous pouvez l'utiliser. Dites-vous que si vous avez fait une partie entière sans utiliser vos sum, vous avez sûrement raté pas mal d'occasions d'avoir plus d'impact dans la game. 26ème astuce, avoir des kills c'est bien, mais si vous parmez mal, ça sert à rien. Alors faites bien attention à vos minions, car en plus de vous rapporter de l'argent, ils vous donnent de l'XP. Alors je vous assure que si vous avez deux niveaux d'avance sur quelqu'un, ça se ressent assez fort. Pour information, un kill vaut à peu près 20 CS. Et si vous avez un niveau d'avance, ça équivaut à 500 gold. Astuce numéro 27. Jouer des objectifs. Si vous êtes devant dans une game, tuer en boucle votre adversaire ne vous fera pas gagner la partie. Alors essayez plutôt d'aller jouer les objectifs avec vos alliés. On ne gagne pas une game avec des kills mais avec des objectifs. Astuce numéro 28. Apprendre à ne pas aller trop loin. A force de se battre sans retourner à la base, vous devenez moins fort que vos ennemis qui eux ont acheté un item à la base. La solution est que juste après avoir tué, on va crash une wave et on back pour acheter et revenir encore plus fort. Et même si vous n'avez pas tué, regardez combien coûte votre prochain item et backez au moment où vous pouvez l'acheter. Je vous interdis de continuer de vous battre avec plus de 2000 gold sur vous. 29ème astuce. Communiquez vos déplacements et vos envies. Si vous voulez aller au mid, au drake, etc. Juste un ping pour prévenir de vos intentions. Et pas seulement le jungler. Tous les joueurs doivent communiquer leurs intentions. Sinon comment voulez-vous jouer ensemble si vous ne communiquez pas ? Astuce numéro 30. Choisir le bon focus. Essayez toujours de tuer en premier les carries, ceux qui font mal. Taper sur un tank est très souvent inutile, même si parfois on n'a pas le choix. Donc gardez vos sorts les plus forts pour les bonnes cibles. Astuce numéro 31. Regardez régulièrement si quelqu'un est feed dans la game. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de kills. Ça pourra sûrement vous aider si vous le voyez arriver sur votre lane en pensant pouvoir le tuer. Mais s'il est feed, la tâche sera plus difficile que prévu. 30ème astuce. Le tracking jungle simple. Si votre top laner ou votre bot arrive en retard sur la lane, ça veut sûrement dire que le jungler a commencé de ce côté. Donc il terminera son clear du côté opposé, à peu près vers 3 minutes. Donc à partir de 3 minutes, le côté opposé sera susceptible de se faire gank. Astuce numéro 33. Apprendre à gérer ses waves selon les timings. Push pour drykris quand votre jungler n'est pas là. Mais une vidéo entière serait nécessaire pour expliquer tout ça clairement. Ça tombe bien, j'en ai déjà fait une. Astuce numéro 34. Les win conditions. Avoir un plan de comment gagner. Avec qui, contre qui. Si vous avez une Jinx en ADC, il faudra plus la couvrir qu'un Ezreal. Et si vous avez une Gale au top, essayez de la punir rapidement au début de partie parce qu'elle va devenir très fort après. 35ème et dernière astuce. Mettez la touche cibler champion uniquement. Qui vous sauvera énormément des dives lorsque vous voulez taper un ennemi qui l'est derrière la tour. Moi je l'ai mis sur C mais vous pouvez mettre sur la touche que vous voulez. Et à partir de ce moment là, vous pouvez plus taper les tours ni les sbires qui sont aux alentours. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à l'enregistrer et à la mettre de côté si vous avez oublié certaines choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit les mettre dans les commentaires, soit me rejoindre sur Twitch. Sur ce, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao ciao !